En même temps que j'apprenais à faire du théâtre, entre 6 et 10 ans, j'apprenais aussi à écrire et à lire, comme tout un chacun. Écrire pour moi, enfin, écrire dans le cadre scolaire, mais aussi écrire pour moi. On est là pour jouer Détour, qui est une forme de lecture musicale performée, je pense que je peux la nommer comme ça, en duo avec Paul Rogers, qui est un contrebassiste. C'est une forme qui est, comment je pourrais la qualifier, qui est assez sensible. Quand on est rentré en création de résidence, on s'est dit, mais on ne va pas se poser mille questions. Je ramène des textes, Paul y joue, et on voit ce que ça donne. Et c'est vraiment parti de ça. Tragique, d'argile, magique, fragile. De torture, fortune, post-cure, nocturne. Ce qui fait que, sur scène, en fait, on décide de pas grand-chose, c'est ça qui est bizarre. C'est un dialogue invisible, mais je pense qu'il est palpable, quand même, dans les sensations du public. De golem, de totem, SM, post-mortem. Littéraire, de protection, funéraire, d'opération. De grossesse, rituel, de tristesse, virtuelle. De sabreur, africain, de braqueur, aquilin. De bois, d'or, de roi, de mort, de terre, de haine, de fer, de peine. De honte, de loup, de fonte, de fou, de su, de su, de nous, de vous, ce fou de tout. Pour prendre ses marques, s'amuser un max, combler ses fantasmes ou se distinguer de la masse. Dis-moi, toi, quel est ton masque ? Quel est ton masque ? Une des forces de cette forme, en fait, c'est que, comme elle est très mouvante, on peut l'adapter vraiment aux lieux où on joue et aux événements aussi. Par exemple, je sais que quand j'arrive dans une ville, ce que j'aime bien, c'est en amont, demander un petit peu aux gens s'ils veulent m'envoyer des textes, s'ils ont des anecdotes, des petites histoires à transmettre, qu'ensuite, moi, je relis dans la forme avec leur accord. Mais l'idée, ce n'est pas non plus d'arriver, de plaquer quelque chose, mais plutôt toujours d'être dans le lien. Mesdames et messieurs, même si ça paraît curieux, voire mystérieux, il apparaît que ce récit s'apprécie bien mieux en fermant les yeux. Pas de piège ou je ne sais quoi. Il suffit simplement d'écouter ma voix. C'est l'histoire d'un voyageur, connu pour être excellent marcheur, qui se retrouve un jour, en avance à un carrefour. Deux choix, de parcours s'offrent alors à lui. Aller au village, y trouver un lit, ou traverser la forêt avant la nuit. L'homme est en bonne santé, pas du genre à paresser, sa cité au bout du sentier, et il décide de traverser. Au début, tout va bien, quand soudain, il ne reconnaît plus le chemin. Voilà que la végétation s'épaissit, voilà que sa vision s'obscurcit. Les âmes se dressent, menaçant, ils parlent presque, c'est angoissant. Leurs branches sont géantes, leurs bouches creuses béantes. Chaque feuille est comme un écueil, chaque fossé est comme un cercueil. On marche dans son dos, on le frôle, hé, si c'est une farce, elle n'est pas drôle. Impossible de compter sur les autres, faut qu'on le sauve de tous ces fauves. Seul dans un labyrinthe de saules, malgré tout son savoir-faire. La nuit tombe et il se perd, il a faim, il a froid, mais plus aucun repère. Il est tellement désorienté, qu'il lui faut un temps pour réaliser que d'un coup il voit plus clair. Se serait-il accommodé au manque de lumière ? Non ? Loin d'être mutant, à peine mutin ça reste un être humain. Bientôt, le soleil revient. Certes un peu chagrin, mais guidant à nouveau le chemin. En réalité, il n'était pas vraiment perdu. C'est l'obscurité qu'il avait entièrement perclu. Dans ce dédale de boulot et de hêtre, un jour nouveau est en train de naître. L'homme reprit simplement sa maraude, non sans avoir consigné cette histoire. Afin de garder en mémoire que quand les soucis nous taraudent, on oublie que les heures les plus noires sont les plus proches de l'eau. J'ai trouvé ça très riche, très déroutant. Il m'a nourri, il m'a nourri ce soir. Je ressors de l'âme avec plein de poésie dans la tête et plein de mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo !